Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série, vous êtes avec le Signenway et on va faire du Wartales. Wartales, jeu qui vient de sortir en dernier access, donc qui n'est pas encore terminé et qui est développé par des français et qui est un battle brother like, on va dire pour simplifier, qui enlève pas mal de défauts de battle brother et notamment, de mon point de vue vous le connaissez, le Cell et le Random. Donc c'est beaucoup plus tactique et un petit peu moins de hasard et ça fait bien plaisir du coup on va se lancer dans une série dessus, on va pouvoir embaucher des gens, on va pouvoir tuer des gens, on va pouvoir perdre des gens et bien sûr vous allez participer à temps plein à l'aventure. Donc on va faire un petit tour vite fait du jeu quand même, même si cette vidéo est un début de série et pas une vidéo découverte. Il est comme je le disais, il vient de sortir, il est entièrement en français, ça aussi c'est un gros bonus par rapport à battle brother. Il est encore pour l'instant un peu moins abouti que battle brother mais il y a déjà un contenu franchement assez ouf dedans. On peut bien sûr soumettre des bugs mais c'est pas ça que je voulais montrer. Au niveau des options ça reste très basique pour l'instant rien, pas grand chose à en dire et on va tout de suite pouvoir créer notre équipe. Donc on va pouvoir choisir parmi plusieurs départs à chaque fois un départ qui va vous donner un pool de départ que vous voyez à droite ainsi qu'un bonus et un malus. Ensuite vous allez devoir choisir une force et une faiblesse pour votre groupe. Ce qui va vous permettre d'avoir plus ou moins de la rejouabilité déjà sur les différents pools de départ. J'ai aucun doute qu'ils vont en rajouter et que probablement il y aura des modes pour le faire. Nous, enfin on va démarrer avec les jeunes fermiers car j'ai demandé sur le discord ce qui pourrait éventuellement vous intéresser. Donc j'ai donné tous ces choix là sans donner aucun contexte aux gens du discord et ça a terminé par une bande de pégus qui va à la Japan Expo. Ne me demandez pas pourquoi je ne suis pas responsable des méandres intellectuels des viewers. Du coup on s'est mis d'accord sur deux jeunes fermiers à la recherche d'une vie meilleure qui sont habitués aux longues marches parce qu'il faut marcher pour aller à la Japan Expo et qui ont un physique d'Otaku. Nous aurons donc des jeunes fermiers à la recherche d'une vie meilleure habitués à de longues marches et avec un physique un peu faiblard. Voilà pour l'équipe de rêve que l'on va jouer dans cette première partie. On verra combien de temps on tient mais il y en aura peut-être plusieurs. Pour l'instant on est obligé de choisir le comté de Tiltren. On va pouvoir en débloquer si on avance dans le jeu des nouvelles contrées de départ. Ce qui sous-entend qu'il y en a déjà disponible et j'imagine qu'ils en rajouteront d'autres. On va rester en normal pour l'instant sur cette première partie. On verra si ça vaut le coup de passer en difficile plus tard. Et on est parti pour cette première partie. Alors j'ai déjà joué l'air du matin. Genre 30-40 minutes au jeu, fais quelques combats, etc. Pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait et faire les réglages. Mais c'est tout. Ah, la pureté de l'air du matin, légèrement parfumée par les efflux des étables à proximité. Une bonne bagarre de tavernes où le moindre mobilier devait un projectile improvisé. Né ayant grandi à la campagne, vos compagnons savent apprécier les choses simples de la vie. Mais si on veut se lever dans la société, il faut savoir prendre des risques et aller chercher fortune au loin. Attention toutefois, ne pas y perdre ce qu'on a de plus précieux. En l'occurrence, ces chaussures. Très bien. Alors, on commence là. On va mettre pause tout de suite pour regarder un peu ce qu'on a. Donc, on a nos compagnons ici, qu'on va pouvoir renommer. On a notre connaissance, qu'on va débloquer en ramassant des choses, découvrant des choses. Ici, on voit déjà deux petits endroits qu'on va pouvoir fouiller qui ont une petite étoile, qui vont nous apporter de la connaissance. Globalement, la première fois qu'on va faire des choses, la première fois qu'on construit un objet spécifique, etc., on va gagner de la connaissance. Ça va nous permettre de débloquer différents bonus, soit en termes de connaissances de base, soit en termes de différents métiers. Pour l'instant, en termes de métiers, on ne connaît que l'atelier. Mais on va pouvoir découvrir d'autres métiers, qu'on va pouvoir assigner à nos compagnons pour faire du craft. Déjà, on est bien là-dessus. Ici, on va voir le scénario de la région, qu'on n'a pas encore commencé, mais qui va pouvoir avancer ici. Et là, on a le soupçon. Donc nous, on est des jeunes fermiers. Pour l'instant, on n'est pas soupçonné. Il y a des poules de départ où il y a du soupçon pour commencer. Mais en gros, ça va jouer sur le fait que la garde va avoir envie de vous mettre des tatanes ou pas. Donc ça, c'est ce qui va plutôt être interaction avec le monde. Ici, on va voir ce qui est interaction avec notre groupe. Donc on a notre bonheur, bien sûr, le moral de la troupe. On va voir notre influence, qu'on va gagner en faisant des quêtes positives, mais pas forcément que. On va voir les points de bravoure, qui vont nous permettre d'utiliser des compétences spéciales en combat. Et qui vont être renouvelés, enfin récupérés quand on dort. On a bien sûr la nourriture. On a 44 de nourriture, ce qui nous permet de tenir 7 jours en l'état actuel des choses. Et on a les crowns, donc la monnaie du jeu qui va nous permettre de payer la solde de nos compagnons tous les 3 jours. Donc on peut éventuellement se passer de ne pas la payer pendant un certain temps, mais bien sûr, les gens vont faire la gueule éventuellement partir. Ici, on voit qu'on a 50 de thunes et que ça nous coûte déjà 72 de solde. Tandis que nos fermiers sont du genre vénères. Alors, voyons un peu ce qu'on a. Donc avec les fermiers, on commence avec deux lanciers, une brute et un archer. Donc on va avoir Chobity la lancière. Magna a voté Chobity comme sur nous et ses compagnons aiment bien. Ah excellent ! Très très bien ! Donc on est sur du classique en termes d'équipement. On va avoir une valeur d'armure, une valeur de santé, une garde éventuellement, qui va venir principalement des boucliers mais pas forcément que. On a un équipement de base. Donc nos personnages ont une classe directement qui va jouer sur les armes qu'ils peuvent porter. Ici, on est un lancier, enfin une lancière. Donc on a une fourche de base. On peut avoir une armure, un goodies visiblement et une ceinture ou peut-être un consommable. Je ne sais pas encore bien. On a un trait aléatoire. Donc ici, on a bourreau, critiques et dégâts critiques augmentés de 5% si on a une arme à deux mains. Ah bah c'est plutôt pas mal puisque la lance est une arme à deux mains. Dans mon parti de test, j'ai eu ce trait là sur un mec qui utilise une dague. Du coup, c'était un petit peu la tristesse. Je ne pouvais rien lui mettre d'autre qu'une dague comme arme et il avait bourreau. C'était un peu triste. Donc comment ça fonctionne globalement ? Les objets vont directement vous fournir des capacités. Ici, on voit que la fourche de paysan nous donne empalement. Et en fait, ça va être notre attaque de base. Donc on voit qu'on va faire 3-4 de dégâts à la cible. On va la repousser de 1 mètre et les dégâts sont doublés si c'est à distance. Donc on verra en combat. Tout de suite après, il y a un petit combat de base au début là. Mais il n'y a pas de pourcentage, il n'y a pas de jet de dés pour toucher. Il y a une plage de dégâts. On fait entre 3 et 4 dégâts. Mais l'une des grosses différences avec Battle Browser, c'est qu'il n'y a pas de chance de toucher. Si on cogne, on touchera. On fera au pire 3, mais on touchera. Et ça, ça va nous permettre vachement plus de diversité tactique qu'un Battle Browser. Et on a ici une compétence de course également. Donc ça, ça dépend des personnages, ces compétences-là. Des compétences, des niveaux qu'on leur donne, etc. Mais vous voyez qu'il y a un petit point, ça nous coûte 1 point de Bravo. Donc c'est les fameux points qu'on va trouver ici. Et qu'on pourra activer 2 fois par jour éventuellement. Enfin, 2 fois entre chaque phase de sommeil. Sauf si on a des choses différentes. Enfin, si on trouve moyen de récupérer nos points. On va avoir bien sûr des blessures puisqu'on peut être blessé. On va avoir de l'expérience classique. Au niveau des caractéristiques, on a de la force, de la délactéristé, de la constitution. Un mouvement, la volonté, qui joue sur le moral. Les chances de critique, bien sûr. Avec le bonus de dégâts critiques à 35%. La solde qu'on doit lui payer. La bouffe qu'elle mange. Et la valeur de transport. Moins 1 puisqu'ils ont un physique tout pourri, ces otakus. On va également pouvoir lui donner un métier. On verra qui c'est qu'on donne, à qui on a signe bricoleur pour commencer. Quand on aura fait le tour de tout le monde. Donc on a vu Chobiti. On a un deuxième lancier, Rotric. Rotric, ce sera Malvin Lotaku. Puisque c'est lui qui a notamment poussé pour ça. Je vais y arriver, Lotaku. Ah, on n'a pas la place. Bah ça sera juste Malvin, alors t'as de la chance Malvin. Donc Malvin, on commence avec exactement les mêmes compétences. Par contre lui, il a premier soin à la place de course. Ce qui va nous permettre de soigner de 10% un allié. Et de lui donner, enlever ses malus s'il en a. Il a également un petit peu plus d'XP. Donc il est un petit peu plus expérimenté. Du coup il coûte plus cher. Et il a Sanguinaire. Critique augmenté de 3%. Ok. Alors c'est plus universel que le bourreau. Mais ça reste quand même moins puissant. Et bah Malvin du coup, je pense que tu seras notre bricoleur. Mais on verra. On a également une brute. Alors la brute. La brute, ce sera Poslovitch. Poslovitch la brute. Donc elle, elle a un bouclier. Ce qui fait qu'elle a 10% de garde de base. Bien sûr, c'est un bouclier de merde. Couverte de tonneau. Donc voilà. On a écrasement avec lui. Il a un vieux gourdin. Il a des harts de pêcheurs également. Alors au niveau des armes, on a des harts de pêcheurs. Et des harts de pêcheurs. Ok. Très bien. Et lui, il a Kourou. 4 de dégâts à la cible. S'il reste moins de la moitié de sa santé. Du coup, il peut faire éventuellement 2 attaques. Dans le même tour. Et s'il tue, il gagne Führer. Ce qui fait que sa première attaque fera 50% de dégâts en plus. Très bien. Et il est rapide. Mouvement augmenté de 1. Ce qui est plutôt pas mal. Et il est également bien expérimenté. Donc ce sera probablement notre petit tank, lui. Pour commencer. Normalement, la brute est plutôt censée être un DPS. Mais en l'occurrence, avec son bouclier, il fera le taf. Et enfin, on a un archer. Il est costaud. Plus 5% de constitution. Pourquoi pas. C'est toujours ça de pris pour un archer. Du coup, il a 3 de transport quand même, malgré ça. Alors, il a une compétence de visée, lui. Portée de la prochaine attaque doublée et précision améliorée. Ok, pas mal. Donc vous verrez effectivement que les attaques à distance ont elles une chance de toucher. Mais uniquement s'il y a un obstacle sur le chemin. On verra ça en combat. Et donc, il a un arc de base qui fait des dégâts de base. Et des hards de paysans qui donnent un petit peu moins d'armure que ses potes. Mais bon, c'est un archer. Donc dans l'idéal, il devrait pas trop trop aller au combat. Donc, l'archer, d'ailleurs, je l'ai pas renommé. Mais l'archer, ça devait être Gilead. L'archer. Voilà. On a également un poney. Qui nous rajoute du transport. Qu'on peut éventuellement perdre. Donc on sera dans la merde. Mais qui va pas participer au combat. Même s'il a une compétence de combat. Donc il y a peut-être des moments où il peut participer au combat. Mais de base, il peut pas. Donc, bon bah, pas grand chose à dire sur le poney. C'est une bête de somme. On va donc donner le métier de bricoleur à Malvin. Alors, chaque métier a un petit bonus. En l'occurrence, bricoleur, il va avoir plus de 2% de critique. Ce qui est pas mal. Ça aurait presque valu le coup de le donner à Shobity, d'ailleurs. Pour qu'elle ait son petit bonus. Alors, je pourrais lui donner aussi. On peut donner le même métier à tout le monde. On va essayer de diversifier un peu. D'ailleurs, ouais, non. Je pense que je vais le donner à Shobity. Tiens. Et on verra si je lui en donne un autre. Si je peux lui en donner un autre, ça se trouve, je pourrais pas. Mais tant pis. On aura 2 bricoleurs. C'est pas très grave. On fera avec. Donc, notre groupe est plutôt prêt. On a un campement qu'on peut pas faire pour l'instant. On a également un inventaire classique. Donc, on va avoir des matériaux qui vont nous permettre de réparer nos armures. Donc, vous verrez que, pendant les combats, à la fin du combat, on récupère toute notre vie. Si jamais la vie est beaucoup descendue, on a des blessures qu'il faudra soigner avec des remèdes. Et par contre, l'armure qui est consommée, qui est abîmée, qui est cassée, ne peut pas être récupérée, sauf si on la répare. Donc, à la fin des combats, on nous proposera de réparer notre armure. On pourra dire oui, non, je veux consommer des matériaux ou pas. Si on ne répare pas, on reparlera le prochain combat avec notre armure cassée. On a bien sûr de la nourriture de base, notre thune, notre capacité de transport, qui est donc pas ouf. On a le compendium, qui est ce que j'avais ici, les choses qu'on va pouvoir débloquer. Donc on a les recettes qu'on connaît déjà. On s'est déjà fabriqué des crochets, des pitons, des torches, des marmites, des tentes et des hameçons de pêche. Vous voyez ici qu'on ne l'a jamais fabriqué, donc on n'a pas le petit bonus de connaissance. Une fois qu'on l'aura fait une fois, on aura le bonus de connaissance. Et on va pouvoir apprendre des recettes. Donc pour l'instant, le seul truc qu'on pourra apprendre, c'est les fontes, pour augmenter de 10 le transport sur notre animal. Mais on pourra éventuellement débloquer d'autres recettes en découvrant des objets ou en recrutant des gens, j'imagine. On a bien sûr notre carte du monde, vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire. Et les voies. Alors les voies, je n'ai pas trop creusé encore, mais en gros on a 4 voies principales. La puissance et le pouvoir, le commerce et la richesse, le crime et le chaos, et mystère et sagesse. Donc ça va en gros jouer sur notre gameplay dans le jeu. Nous débloquer également à priori des recettes. Et éventuellement débloquer des bonus divers. J'imagine que les gens qui sont plutôt orientés de mystère et sagesse seront contents si on va vers mystère et sagesse. Etc. On peut jouer tout à fait dans ce jeu des gros gros fumiers recherchés par tout le monde. Cannibales qui tuent tout ce qui passe. C'est tout à fait possible. On aura peut-être une partie sur ce thème. Mais pour l'instant, nous sommes des paysans qui recherchons la Japan Expo. On va commencer par effouiller ce petit caillou. Ok. On a trouvé 3 consoudes. Parfait. Pourquoi pas. Donc là, on s'est fait aggro par ces gens qui vont nous rattraper. Mais avant, on a été capable de trouver du minerai de fer. Donc, il nous attaque un truand, un braconnier. On va bien sûr combattre. Et on va tout de suite voir dans ce premier épisode à quoi ressemble un combat. Alors, début du combat. On va pouvoir déployer nos personnages sur les carrés bleus qui sont à notre disposition. Tant qu'on a bougé personne, on peut déployer. On peut faire des tests de composition, etc. C'est Malvin qui est rapide, je crois. Non, c'est Poslovitch qui est rapide. Là, on a un archer, du coup, et un truand. Donc, le truand, il peut mettre du poison, ce qui est un peu gênant. Je pense que ce que je vais faire, c'est un truc comme ça. Là, on va utiliser Chobity et Jilid pour aller maîtriser le truand. Et là, on va profiter qu'on est rapide pour choper le braconnier. Donc, tant qu'on n'a pas bougé, on peut toujours observer ce qui se passe, etc. En haut, on va avoir une jauge de morale qui est assez similaire à ce qu'il y avait sur Dreadlands, pour ceux qui ont suivi les lives ou les rediffusions de Dreadlands. Si on arrive à ce niveau de morale-là, on devient galvanisé. Cela nous donne un bonus de 33% ou 50%, je crois, de dégâts, ce qui est quand même pas mal. Et si on arrive, en plus, au niveau d'après, qui n'est pas toujours là, ça dépend du nombre de personnes en face, du type de personnes, c'est des créatures, des humains, etc. Ils vont essayer de s'enfuir et on aura un truc similaire à ce qu'il y avait sur Battle Browser. On peut choisir de les poursuivre ou les laisser partir. Le moral, bien sûr, va bouger selon si on tue des gens, on fait des blessures, on perd des personnages, etc. En bas, on va avoir une jauge d'initiative relativement classique. On voit qu'on va pouvoir jouer deux de nos personnages, puis le Truant jouera, puis encore deux de nos personnages, puis le Braconnier, puis fin de round, et on recommence. Bien sûr, en enlevant ceux qui sont morts entre temps. Donc on peut jouer n'importe lequel. Il n'y a pas d'initiative dans le sens, on va forcément jouer Poslovitch en premier, puis après Chobiti. Là, je peux choisir de jouer en premier n'importe lequel des personnages. Donc c'est entièrement à moi de définir la tactique que je vais voir utiliser, qui je vais voir taper en premier, comment, etc. Le jeu nous dit que la prochaine unité qui va jouer, c'est lui, donc on peut essayer de se focus dessus. Mais on peut aussi se dire, on se barre loin, et on va tous se focus sur l'archer. C'est tout à fait possible. Et c'est là l'une des principales différences, en fait, avec Battle Browser, c'est qu'on va vraiment avoir une dimension complètement tactique sur Battle Browser, avec les chances de toucher et tout. En général, les combats, ça se finissait très souvent en un gros pack, une ligne de front, une deuxième ligne, éventuellement des deux mains sur les côtés pour déborder un peu. Mais on attendait que l'adversaire approche, on essayait de ne pas prendre les premiers coups, etc. Là, on va vraiment avoir une dimension tactique beaucoup plus sympathique. Et je trouve ça très très intéressant, personnellement. C'est une des grosses forces de ce jeu, selon moi. Même s'il y a encore des défauts, bien sûr, c'est le début. Mais c'est vraiment très intéressant. Je pense que, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester nos lanciers. Donc, quand on choisit la compétence, on voit qu'on a 3 mètres de portée. Ce qui veut dire que, si j'attaque à 3 mètres, ça va faire plus de dégâts. Mais, par contre, je ne vais pas l'engager. Donc, le truand sera libre de se balader où il veut. Ce n'est pas forcément gênant dans mon contexte. Il est hors de portée de l'archer. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est lui mettre une petite flèche avec Jilid. Parce que là, la lance, ce qu'elle fait, c'est qu'elle repousse de 1 mètre en plus. Donc, je vais aller lui mettre une flèche avec Jilid, reculer après, avec le mouvement qui me restera. Et Chobiti ira lui coller une petite lance dans les fesses. Voir, Poslovitch ira aggro le braconnier. Non, on va rejouer après. Donc, non, on va s'occuper de lui. Chobiti ira lui mettre une lance dans les fesses pour le repousser un peu. Et comme ça, Jilid devrait être un peu pré-safe. Alors, il y a un système de gameplay qui est assez sympa, que je n'ai pas encore vu trop utilisé par les vidéastes. C'est qu'on peut verrouiller la prévisation. Ce qui va nous permettre de calculer très précisément, en fait, le mouvement dont j'ai besoin pour être apporté. Sans me dire, ah, j'avance un peu. Ah, je ne peux pas le toucher. Il faut que je réavance un petit peu. Ah merde, j'ai perdu du mouvement parce que je me suis trop approché, etc. Donc, on va lui mettre une petite flèche. Donc, vous voyez, on a 100% de chance de toucher directement. Si jamais il y avait quelqu'un d'autre devant, il y aurait obstacle et on aurait un pourcentage de chance de le toucher, un pourcentage de chance de toucher la personne devant. On va lui mettre une petite flèche. Bim. Waouh, on a fait un coup critique. Ça commence bien. GG G-lead. Donc, quand c'est jaune, ça veut dire que c'est un coup critique. Et il nous reste 3 mètres de déplacement. On peut se replier. Hop là. Alors par contre, je ne crois pas qu'on puisse se retourner une fois qu'on a mis le coup. Mais normalement, tant qu'on n'est pas engagé, la première personne qui nous arrive au contact, on se retourne pour lui faire face. Et donc là, le jeu nous dit, bah voilà, je ne peux rien faire, parce qu'il faut que je termine le tour de G-lead avant de faire quoi que ce soit. C'est parti. Chobiti. On va s'avancer, du coup, pour repousser ce monsieur. Tu vas lui mettre un coup de lance. Et bim. Et après, tu vas reculer, couvrir G-lead. Et passer ton tour. Donc il va avancer. Voilà, on se retourne. Il nous met un petit coup de lance. Et il nous met un poison. Et donc là, à partir de ce moment-là, on est engagé. Vous voyez qu'il y a une petite animation là où ils se provoquent l'un l'autre. À partir du moment où on est engagé, on ne peut plus reculer, sauf si on fait une action de désengagement, ce qui donne une attaque gratuite à l'ennemi. Mais par contre, ça va nous permettre tout un tas de probabilités tactiques. Si on cerne quelqu'un, c'est-à-dire si on lui met plus de 3 personnes au contact, il va avoir des gros malus. Il va y avoir également des armes, notamment d'ailleurs le Truant, qui a des capacités pour faire des dégâts s'il tape dans le dos, s'il attaque avec quelqu'un qui est engagé contre une personne, deux personnes, trois personnes, etc. Alors, on va pouvoir faire tout un tas de choses assez intéressantes. Ici, par exemple, je pourrais tout à fait me dire avec Malvin, j'y vais, je le tape, ça le repousse d'un mètre. Si je me mets par exemple ici, je le tape dans ce sens-là, ça le repousse d'un mètre. Et du coup, à partir de là, il n'est plus engagé. On casse l'engagement. Et donc, je serai libre avec Shobiti de lui remettre un coup de lance en n'étant pas engagé, donc en doublant mes dégâts. Donc il y a tout un tas de choses tactiques comme ça qui peuvent être vraiment très intéressantes. Alors, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait notre thème. On ne va absolument pas terminer son action. On va courir et on va aller chercher l'archer. On va aller faire un petit coup d'écrasement. Bim, voilà. Dégâts augmentés de 50% si elle a encore de l'armure. Parfait. Et donc là, vous voyez, je suis engagé avec lui. J'ai une action de désengagement, mais ça force une attaque d'opportunité. Et Malvin ? Alors Malvin, du coup... Ce que je me demande, c'est si je vais là... Je vais probablement le désengager. Ce n'est peut-être pas forcément tactiquement la meilleure chose à faire en fait. Donc je pense qu'on va plutôt aller terminer ce truant là. Non, on ne va pas tout à fait le terminer d'ailleurs. Voilà. Là, on l'a désengagé. Du coup, on va profiter de notre dernier mouvement pour tracer par là-bas. Et on termine le tour. Donc là, il va mettre un petit coup de poing à Poslovitch, mais Poslovitch, il est là pour ça. Ici, du coup, on va finir ce monsieur avec une petite flèche. Comme ça, on ne perd pas de mouvement. Et après... Donc là, on gagne la galvanisation. Ce qui fait du coup 50% de dégâts en plus. Donc c'est quand même pas neutre. Ça ne déconne pas. On termine le tour. Et donc là, si je veux, je peux tout à fait rejouer Poslovitch. Je ne suis pas obligé de rejouer dans le même sens que ce que j'avais joué avant. On va donc le faire. Parce que là, vous voyez que Chobity a pris du poison. Donc en fait, à la fin de son tour, elle prend des dégâts. Mais si j'arrive à terminer le combat sans la jouer, elle ne perdra pas de dégâts. Donc ici, on va aller par ici, je pense, dans son dos. Parce que l'avantage, c'est que si on est dans son dos, on ne peut pas le repousser. Enfin, plus précisément, on va le repousser sur Poslovitch. Donc ça ne fait pas le... Bon, en l'occurrence, on lui fait un coup critique, donc c'est encore mieux. Mais ça n'aurait pas cassé l'engagement, en fait. Puisqu'on ne peut repousser que s'il y a la place pour repousser. Ok, on a trouvé 22 couronnes. C'est parfait. On gagne 38 points d'XP, 9 d'influence. Et on a des restes humains qu'on peut tout à fait ramasser. Et qu'on pourra éventuellement manger si on le souhaite. Ça pèse assez lourd et on ne va pas jouer cannibales sur ce coup-là. Et vous voyez qu'on nous propose de réparer l'armure de Chobiti. Qui est la seule qui a pris suffisamment de dégâts pour que ça vaille le coup. Ça nous coûtera 2 matériaux, on va le faire. Et c'est parti. Et voilà pour notre premier combat. On va donc continuer notre petite exploration. Ici on a des écuries, on va aller faire un tour. Alors... On a 2 personnages. Donc à chaque fois, on peut inspecter les personnages ou leur parler. Donc là on voit que c'est du civil de base. Ils sont complètement désarmés. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Quand je pense aux gens qui ne ferrent pas leurs chevaux, j'ai envie de m'arracher le peu de chevaux qu'il me reste. Vous savez quoi ? Achetez-nous un canasson et je vous offre les fers. Ok, on peut lui acheter des fers qui sont des accessoires d'animaux. Et qui donnent 5% de vitesse de déplacement dans le monde. C'est pas mal. On peut aussi essayer de les voler si on veut. Mais il n'y a pas de chance, a priori, de chance de réussite. Donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. On ne va pas essayer. Ok, donc lui nous propose de nous vendre des fers. Et toi, tu nous proposes les chevaux, j'imagine. La guerre en Edorand n'a pas été excellente pour mes affaires. Je ne peux pas m'empêcher d'être malheureuse pour mes chevaux. Je vois que vous n'êtes pas des militaires. Prenez-les avec vous si vous le pouvez. Il finirait probablement par mourir sur le champ de bataille sans avoir rien demandé à personne. Hum hum. A combien il coûte tes chevaux ? Patient, l'animal mâche des feuilles de chou. Ok, c'est un poney visiblement. Il est sanguinaire le poney. Très très bien. Et c'est un poney de base. Et ça coûte 180. C'est complètement pas dans nos cordes. J'ai mis une ils ont tous le même prix. 180 et 180 par contre ils n'ont peut-être pas les mêmes compétences tous. Alors après pareil, ça je ne suis pas sûr que ce soit très très utile de toute façon pour un poney. Pas plus que sanguinaire. Mais il y a certainement un 6 en 11 et qu'il y a probablement des raisons de l'avoir. Ici on a un tonneau qui contient des trucs qu'on pourrait du coup essayer de voler aussi. On ne va pas le faire. A priori c'est tout ce qu'on a à faire ici. Bon bah du coup j'espérais peut-être qu'ils auraient une petite quête à nous donner, un truc du genre. Mais tant pis. On va suivre la route et essayer de voir si on peut trouver une ville ou un truc intéressant. Du tissu. Parfait. C'est parti. Donc il y a bien sûr un système de jour et de nuit dans le jeu. Vous voyez ici la jauge qui se remplit en haut. Ah on trouve une ville ici. Parfait. Stromcap. Il y avait des pécores qui se baladaient comme nous. Alors qu'est-ce qu'on a le cabinet d'apothicaires, taverne, la maison communale, la forge et le marché aux trois lapins. On va aller à la forge tiens. Je suis sûr qu'on va pouvoir faire des trucs cool à la forge. Maître Ulan. Vous pouvez utiliser mon enclume contre quelques crowns. Je peux également réparer vos armures. Ah et je cherche à embaucher un forgeron compétent si vous en croisez un. Alors on peut lui acheter des matériaux pour un prix réduit temporairement. Et du charbon. Ok. Pourquoi pas. On a donc une forge. Et on a personne qui est forgeron. Par contre on a débloqué le nouveau métier forgeron. Alors on va plutôt le donner à Malvin. Peut-être est-ce qu'on peut. On va vérifier. Ça lui donnerait un de force supplémentaire. On peut changer les métiers des gens. Ça c'est cool. Donc là du coup on dirait Malvin, tu peux forger des trucs. Alors on peut forger des hards. 10 d'armure. C'est mieux que la hard, la meilleure hard qu'on a. Donc c'est pas mal. Par contre il nous faut du cuir. On pourrait faire une targe. 10 de garde, 4 d'armure, protection. C'est mieux que ce qu'a notre mec. Mais on a complètement pas ce qu'il faut. Bon de toute façon normalement il devrait y avoir un petit 1 ou plus si on pouvait fabriquer quelque chose. Donc voilà pour l'instant on peut rien faire. On est trop au début mais on a déjà quelques recettes. Et on pourrait prendre des trucs en main gauche. Ça c'est pas inintéressant. Ok. On a débloqué ça. On peut inspecter le monsieur. C'est un civil. Ok. Parfait. J'ai bien envie de lui acheter un petit peu de matériaux. Mais on va peut-être d'abord faire le tour de la ville avant. Pour voir s'il y a des trucs qui pourraient réduire les prix encore. Alors. La maison communale. Le bourgmestre. La bourgmestre. Ok. Gontrande. Arc de guerre niveau 2. Volet de flèche. 6 stress de dégâts à la cible. Et sur un critique à l'attaque de nouveau une fois. Pas mal. Pas mal, pas mal. Leader. Force d'actéristique et constitution augmenté de 30%. Ok. D'accord. Vous êtes des mercenaires ? Sachez que nous n'acceptons plus les réfugiés ici. Pourquoi ? Parce qu'ils envahissent nos rues et maintenant nos routes. Edoran nous vomit tout ce qui peut marcher et qui n'a pas été réquisitionné par la guerre. Vous n'aurez pas trop de mal à trouver à quoi vous employez ici. Les habitants en peine avec les réfugiés sont légions. Ok. D'accord. Donc il va y avoir un conflit avec les réfugiés. Visiblement. Bah. On va sortir. J'espère qu'elle aura une quête. Mais bon. On a un marché. Alors. Adreis. Goupil. Très très bien. Idès. Alors. Bon. Toi t'es qui déjà ? Approchez, approchez. Je vends de tout. Ok. Il vend du cuir, de l'huile de poisson, du grès, des draps et des poteries. Qui sont bleus. Donc j'imagine que c'est une ressource plus rare. Parfait. Ovus. C'est réfugié. C'est peut-être la guerre en Edoran mais ça leur donne pas le droit de piquer la bouffe à l'étalage. Ok. On peut acheter de la viande. Deux moutons, du rat, du gibier ou du sel. Alors j'imagine que la viande doit pourrir peut-être. Enfin, elle est peut-être pas encore implémentée mais je pense qu'elle devra probablement pourrir ou moisir à un moment. Il n'y a pas d'indication pour l'instant. Ici on a Idès. Si vous touchez, vous achetez. Elle nous vend des pommes pour moins cher. Ok. Du raisin, des champignons et du sel. Alors pour l'instant, on a 7 jours de nourriture. Comment ça fonctionne ? Ok. C'est clic droit pour acheter. On va passer à 10, 11, j'aimerais bien 8 jours de bouffe. Voilà, parfait. Toi t'es qui ? A manger, je vous prie. D'accord. Et toi ? Moyenant quelques crônes, je peux lustrer vos armures. S'il vous plait, j'ai faim. 10 ? Ah non, c'est pas possible ça. Et là, requiert pain, on obtient 10. Ah bon, on lui filait un bout de pain. Allez. Merci infiniment. 10 d'influence. C'est pas si malin. Alors, je sais pour avoir vu... Enfin, ça change peut-être après. Il y a peut-être des pourcentages de chance. Mais je sais pour avoir vu d'autres joueurs jouer que lui, si on lui file des trucs, il profite d'avoir nos armures pour nous piquer des choses. Donc on va éviter. Voilà. Je profite de ma connaissance. Ici, on a une taverne. Alors, il y a des gens verts et des gens violets. Et des gens qui n'ont rien de particulier. On a déjà parlé à l'aubergiste. Grand classique. Tiens, c'est pas banal d'avoir nos nouvelles têtes par ici. Enfin, par les réfugiés de guerre, je veux dire. N'hésite pas à revenir régulièrement. Il y a toujours des champs qui cherchent du travail. Surtout, je veux plus que ça s'étrive de l'autre côté de la frontière. On peut se reposer. Ok. Pas besoin pour l'instant. Ils nous vendent l'olvie. Très bien. Un mat de faim aux pommes. 24. Par contre, il y a un bonus de troupe. Réduit de 30% la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule. Ok. Et il nous vend une recette. Mais il faut être marmiton. Et on n'a pas encore possibilité d'être marmiton. Parlons à ce monsieur. L'informateur. Citez-vous là. Au charge du travail, je peux vous donner du tuyau sur de vraies missions. Des missions beaucoup mieux payées que ce que propose la guilde des mercenaires. Bien sûr, ces missions impliquent de rencontrer les commanditaires et de se mêler des affaires des autres. Mais ce qui compte, c'est le nombre de crônes qu'on y gagne. J'ai pas raison ? La femme n'a condamné à mort et s'est désespérément de contacter quelqu'un. Quelqu'un a besoin d'elle dans la tour à me donner. En tout cas, c'est ce qu'il hurle par les fenêtres. Une réfugiée cherche des mercenaires aussi doués pour le combat que la négociation. Le capitaine de la garde recherche des mercenaires pour aider à arrêter un criminel. Ok, donc ça coûte de l'influence, on n'en a pas assez. Mais visiblement, il vend des trucs à la fois pour bandits et à la fois pas que. Si, on peut bosser pour le capitaine. Toi, qui tu es ? Je suis du travail. Le rôle des émissaires est de s'assurer que toute demande de service soit satisfaite. Nos offres sont régulièrement mises à jour. Parfait. Alors, vaincre l'escouade de Hurangarde. Les échouements de l'escouade de Hurangarde doivent être arrêtés au plus vite. Les gardes sont incapables de s'en charger. Alors, on peut en prendre que trois. Le repère des brigands est bien gardé, mais on vous perdra cher pour le détruire. Les chasseurs amateurs. Incontent du danger, les gens des Dorans sont allés chasser dans la forêt de Sheikah. Il faut les prévenir de leur erreur avant qu'ils ne se fassent dévorer. Une invasion de rats vient détruire nos terres. La nuit, des Christridans proviennent de masses grouillantes. C'est moyen, les rats. Ça change de la quête de rats de base des RPGs. Combattre Mathias Lund. Rechercher pour de nombreux meurtres. Mathias Lund est d'un individu dangereux. D'accord. Bon, alors on va éviter les difficiles pour l'instant. Du coup, on va prendre la facile. Ok. Ça nous marque sur la carte. Et on va prendre les moyennes. Invasion de rats. Ok. On en a pris trois. Très bien. Et alors ça c'est quoi ? Des gens qu'on peut recruter du coup ? J'aimerais voir du pays parcourir le monde. Ok. Une brute avec un gros marteau. Très bien. Et qui est rapide. Pourquoi pas. Il dit à gars. L'aventure m'appelle. Un épéiste. Alors c'est dommage qu'on a pas une petite description de ce que font les classes par contre. Bon, il se bat à l'épée. Jusqu'ici ça parait pas déconnant pour un épéiste. Et il est plutôt bon en défense. 5% de chances de résister aux applications de poison, de saignement et de brûlure. Ah, c'est pas mal. Bon, 5% c'est pas ouf mais c'est pas mal. Provocation. Force la cible à s'engager et lui afflige affaiblissement. Ok. On a pas ce qu'il faut mais on va regarder quand même les gens. Et lui c'est un rôdeur. C'est lui qui se bat avec une dague. Et que la dernière fois j'avais le truc avec le bonus à deux mains. C'est un peu la tristesse. Donc voilà. Coup de poignard. On voit qu'il fait 30% de chances de coup de critique supplémentaire. S'il est en embuscade. Et s'il est en embuscade c'est quand l'unité est en attaque par derrière un ennemi engagé. Et on augmente les dégâts de 10% si on est adjacent à un allié au combat en plus. Ok. Donc il peut faire très très mal quand même le monsieur là. Très bien. Pourquoi pas. Donc pour l'instant de toute façon on a pas la thune. On a pas vraiment envie de se reposer. Donc on va sortir. Et regarder notre dernier bâtiment. La caverne d'apothicaires. Qui tu es toi ? Les remèdes sont capables de penser les baissures les plus graves. Gardez précisément les fioles à prévisage. Ah. Fioles vides. Ah. On peut garder les fioles quand on les utilise. Ça c'est cool. Remède contre la peste. Une recette d'huile de force. Acheter pour un... Je ne sais pas. Ce que c'est. Un cerveau. Très bien. On peut lui échanger les cerveaux. Nickel. On peut soigner. Et ici. On va débloquer alchimiste. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec ça ? Table d'apothicaires. On peut fabriquer des remèdes. Il nous faut une fiole. Une hérisse des neiges. La consoude. Ah. La consoude va nous permettre de fabriquer des soins. Une fiole incendiaire. Fait perdre 10% de santé maximum à toutes les zones dans la zone et crée un feu. Applique brûlure à toute unité qui traverse ou termine son tour dans cette zone. Et la brûlure fait perdre 20% de la santé et se propage aux unités adjacentes. Ok. Donc c'est le bon vieux cocktail molotov des familles. Bomber ta main. Affiche 10 de dégâts à toutes les cibles dans la zone. Très bien. Une grenade. Et on pourra débloquer pour l'instant tout ça. Et bien sûr acheter des recettes. Ok. Bon. On n'a pas besoin je pense pour l'instant d'un apothicaire. Par contre on va clairement profiter du prix réduit de monsieur. C'est toujours le cas. Alors si je fais shift je peux choisir la quantité c'est ça ? Ok. Alors on en a 13. Si on a 7, ça me coûterait 28. On va se permettre. On va se permettre parce que s'il faut qu'on puisse réparer nos trucs. Et que si on fait la prommerc de nos quêtes on gagne quand même 100. Ce qui est pas dégueulasse. Ok. On va s'arrêter là du coup pour le premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure. Je sais pas exactement. J'essaierai de faire en sorte que non. Mais à quelle vitesse on perdra nos compagnons. C'est comme dans Battle Brothers. On aura probablement besoin de pas mal de turnover. Donc n'hésitez pas à donner un petit non si vous voulez rejoindre l'équipe. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 1 1